Musique Ah ! Mon Solex ! Quelquefois je pense à lui, à toutes ces années, 60-70, avec mon Solex. Je prenais la rue Vital Karl pour aller vers la cathédrale, parce que mon amoureux Claude habitait derrière une petite chambre. Nous y allions ensemble, mon Solex et moi. J'étais la Juliette d'Emmanuel de Boisson, qui a écrit les années Solex. C'était exactement ce que je vivais moi. J'avais 16 ans, et j'avais toute la liberté du monde puisque j'avais mon Solex. Et Claude en amoureux. À cette époque, j'étudiais le théâtre et la littérature. Tous m'ont laissé des marques profondes. Mais pas autant que le Solex, je dois dire. Non, le Solex, c'était la liberté. Et finalement, il n'y a que ça qui comptait, la liberté. Sinon, il ressemblait à un vélo. Un vélo plus un moteur. Il faut dire d'ailleurs que les Solex, c'était pas du tout comme ceux qui se promenaient avec les grosses motos et un aigle sur le dos. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Oui, comme la chanson de Piaf, pareil. Le Solex, c'est pas du tout ça. Le Solex, c'est les curés à la campagne, c'est les premiers de la classe avec des boutons partout. Enfin, sauf Claude, bien sûr. Claude, il avait toutes les qualités. Sur mon Solex, comme sur celui de Juliette, j'ai retrouvé la solitude de mon enfance. Le Solex avait gardé cette saveur cycliste de l'enfance. C'était le côté subversif du Solex. Le moteur, il promettait une liberté facile dans ces années-là, dans ces années Solex. Et il faudra attendre, ma foi, le vélo électrique, hein ? Qui a la même liberté aujourd'hui qu'à l'époque. D'ailleurs, on pourrait comparer le vélo électrique et le Solex. Le Solex, c'était les années 60-70 et le vélo électrique, c'est maintenant. Il était interdit d'interdire. C'est pas ça, la liberté ? Au fond, avec nos Solex, on était des sans-papiers, en liberté. Hein ? Sous-titrage ST' 501